Bonjour à nouveau, chers amis internautes, l'informateur titre manchette ce matin, finance publique, les raisons de la relecture du plan comptable vers une comptabilité d'exercice et des dimensions patrimoniales, des précisions à la page 3 de l'apparition ce matin du Canard au sujet de cet atelier de validation des travaux de relecture du plan comptable de l'État. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, agriculture, le FNDA outille ses partenaires des précisions à la page 4 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, conclure des chefs de service de renseignement de la sous-région Akotonou, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en mode prévention contre le terrorisme. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, recours contre la ratification des accords de financement, la cour déboute le requérant découvrir. La décision de la cour des 7 stages à la page 5 de l'apparition de ce matin de l'informateur dans l'oreille droite de la une de ce matin. Comme les deux coutumes d'ailleurs, chers amis et ténotes, vous invite à découvrir dans l'écran de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le devoir en manchette ce matin, amélioration du climat des affaires au Bénin, les objectifs, les performances et les réformes au scanner, la palme au ministre d'État à Romualdo Wadaï et les félicitations du directeur général des douanes. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. La dépêche en manchette, illégalité et clandestinité pour défaut de passeport validé. Le cauchemar des Béninois de la diaspora vous est rapporté ce matin à la page 3 de l'apparition de ce matin du canard. Toujours la une de la dépêche de ce matin, premier gouvernement de Talon 2, rien de neuf sur le soleil, on prend les mêmes et on recommence, déduit le confrère de la dépêche qui publie dans les cours de sa parution ce matin le rapport de l'évaluation du scrutin présentiel qui est fait par la commission électorale nationale autonome. Nous passons à présent au quotidien Dynamisme Info qui titre en manchette ce matin, non présence dans le premier gouvernement Talon attend certainement plus d'efforts des parties pioum-poum de la mouvance titre Le Canard ce matin. L'article à ce sujet est publié à la page 3 de sa parution du jour. L'économiste parle du club de l'économiste Roland Riboud présente le bilan du CIPB et ses perspectives des détails aux pages 2 et 3 de l'apparition de ce matin du journal. L'événement du jour à présent sur le marché financier de l'UMOA, le Béné compte lever 60 milliards de francs CFA titre Le Canard. Nous passons à présent à le meilleur qui a titré ce matin, suppression du ministère de la communication, les clarifications du président Patrice Talon, la presse n'est pas orphelin, peut-on en tirer, rapporte Le Canard. Toujours à la une de les meilleurs de ce matin, rentrée du premier gouvernement de Talon 2, le chef de l'État exhorte ses ministres à honorer le Béné par la qualité de leur contribution pour son essor. Libération politique, un deuxième mandat démarré sous les chapeaux de roue titre Le Canard. Toujours à la une de libération de ce matin, premier conseil des ministres du nouveau départ, talent exigeant envers ses nouveaux ministres. Fraternité ce matin, impulsion du service universel de communication électronique et de la poste, le CA de l'ABS-UCEP félicite Emile Koukbadi pour ses sept ans de gestion. Beaucoup d'initiatives pour réduire la fracture numérique. Les distinctions pour les performances réalisées, l'article à ce sujet est publié à la page 3 de l'apparition du matin du journal Côte d'Ivoire à la une de Fraternité de ce vendredi. Le retour de Laurent Gbagbo pourrait s'effectuer en toute discrétion, annonce le confrère. Le chasseur Info, titre à la une ce matin, cinquième réunion régionale du CEA Impact. Le Béné félicité pour ses efforts dans le développement de l'enseignement au troisième cycle. L'accroche, accroche sélecteur ce matin avec cette manchette, service universel des communications électroniques et de la poste, Emile Koukbadi laisse l'ABS-UCEP avec de brillants résultats. Leader du jour, titre à la une ce matin, audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, échange avec l'ambassadrice du Cuba près le Béné. Le compte rendu des échanges est effectué à la page 2 de l'apparition de ce matin du quotidien. Notre époque à présent, mandat 2021-2026, premier conseil des ministres, talent donne le cap. Nous passons à présent au quotidien Soleil Levant, nommé ministre de la décentralisation. Je m'employerai à ne pas décevoir les attentes placées en moi, du site Raphaël Acotéon, actuel ministre de la décentralisation au Bénin. Toujours à la une de Soleil Levant de ce matin, Polycarpe Roussou, sur les ministres maintenus au gouvernement, ce sont des technocrates bontains et qui ont fait efficacement le travail durant le premier quinquennat. A-t-il laissé entendre retrouver l'intégralité de ses propos dans les colonnes de l'apparition de ce matin de Soleil Levant ? Aboulaye Biotchané et Pascal Réuné Koukwaki font la manchette de ce matin de Le Soleil Bénin. Il faut qu'il titre à ce sujet, gouvernement talent 2, maintien dans le système de deux piliers sur des réformes depuis 2016, ABT et Koukwaki, le sens de l'État. Les raisons qui sous-tendent leur récompense par le chef de l'État sont révélées à la page 3 de la page 3 de ce matin de Le Soleil Bénin. Il faut qu'il y ait également titré à la une ce matin, engagement pour plus de démocratie, sociale, justice et bonne gouvernance pour le compte du deuxième mandat. Maître Sadi Koualao encourage le président Patrice Talon. Nous passons à présent à Nouvelle Expression, campagne cotonnière 2020-2021, le seuil de production de 731 000 tonnes franchies. L'article à ce sujet est publié à la page 5 de l'apparition de ce matin de Nouvelle Expression. Au commissaire à la prévention de la corruption, Alain Oroula bientôt aux commandes, s'interroge Nouvelle Expression ce matin. La presse du jour à présent, premier conseil des ministres du nouveau gouvernement, Patrice Talon, tient à sévir en cas d'éventuelle déviance. Nous restons toujours à l'une de la presse du jour de ce matin. Recrutement de 1600 agents au profit de la santé, Adia Toumatis et Benjamin Ronkwati visitent le centre de correction. Le confrère de la matinée parle de Taekwondo béninois. Un visionnaire appelé Victorien Julien Kouglenou redonne espoir à l'art martial coréen avec un nouveau partenaire IYF Bénin, représenté par son directeur général Kim Singh Wan. Des précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin du quotidien. Nous passons à présent à Nord-Sud quotidien qui titre ce matin Paraco, la Banque Ouest africaine de développement BOAD approuve 20 milliards pour l'assainissement. Des précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin du canard qui parle de faux médicaments également à la une ce matin. Elle fait savoir que 906 kg ont été saisis dans la commune d'Alada. Des précisions sur cette saisine de la police républicaine dans les colonnes de l'apparition de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Nord-Sud quotidien. Le télégramme titre en manchette ce matin, passation de service au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Je suis un vétérinaire du tac au tac entre Sakalafia et le personnel civil. Le compte-rendu détaillé de cette cérémonie de passation de service est publié à la page 6 de l'apparition de ce matin de le télégramme. Toujours à la une de le télégramme de ce matin, recours contre le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale. La Cour des Poutes, le requérant Patrice Talon et Louis-Vlavonou n'ont pas violé la constitution. En croix, la décision de la Cour des 7 sages. Toujours à la une de le télégramme de ce matin. Partenariat public-privé, mairie de Cotonou et la société SIAB. Le maire Luc Atropo met en service des modules de classe dans le 8e arrondissement de Cotonou. L'hebdomadaire La Croix du Bénétitre cette semaine, 100 ans de l'association Novica. Une identité culturelle inspirée de la Pentecôte. L'article à ce sujet est publié à la page 4 de l'apparition de cette semaine. Toujours à la une de l'hebdomadaire de La Croix de cette semaine. Journée diocésaine, Marielle à Cotonou, un accompagnement des fidèles sur le chemin de la foi. Des précisions aux pages 6 et 7 de l'apparition de cette semaine de La Croix du Bénin. Diakpata à titre à la une ce matin. Bénin, suppression du ministère de la Communication. Les professionnels des médias inquiets, talons rassurent, fait observer le canard. Le matinal ce matin parle de lutte contre l'insécurité. Deux malfrats neutralisés à Boykon. Deux autres délinquants activement recherchés. Un pistolet des cartouches, des talismans et des téléphones portables saisis. Le film de l'opération retracée par le porte-parole de la publicité républicaine. Lesquels propos sont retranscrits à la page 3 de l'apparition de ce matin. Toujours à la une de l'hebdomadaire de ce matin. Centre national hospitalier universitaire CNHU-HKM, universitaire Hubert Koutukumaga, CNHU-HKM. L'artiste Ernest Carreau reçoit du soutien gouvernemental des précisions à la page 7 de l'apparition de ce matin du canard. Toujours à la une de l'hebdomadaire de ce matin. La Cour constitutionnelle a sur le recours contre le processus de ratification des accords de financement. Le gouvernement et l'Assemblée nationale n'ont pas violé la constitution. Le pays émergent parle de drame dans le championnat national de football féminin au Bénin Ligue 1. Académie Sam Nelly, Phoenix, élite AC, accusée d'avoir établi des cartes d'identité nationale à des joueurs nigérianes. Nécessité pour la Fédération béninoise de football et le procureur d'ouvrir une enquête. Vous avez pour illustrer cette manchette les photos du ministre des Sports, Zwa Domeki, du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Dechakus. Toujours à la une du quotidien, le pays émergent, gestion du pays à l'ère de la rupture. Talon démarre son second mandat par des emprunts. 60 milliards de francs CFA levés sur le marché financier de l'UEMOA. Matin libre à présent, discours d'investiture, ces expressions qui mettent à nouveau talon à l'épreuve vous sont présentées à la page 2 de l'apparition de ce matin du canard. Toujours à la une de matin libre de ce matin, dématérialisation de l'examen de permis de conduire après la joie des mécontentements, rapporte Matin libre ce matin à la page 5 de l'apparition du jour. Toujours à la une de matin libre de ce matin, concours CAF-CP-EMP, session de 2020. Les résultats ennulés sur la base de soupçons s'interroge le canard. La CSA Bénin dénonce des manœuvres pour ranger le dossier. Les quatre vérités, titre ce matin, mise en œuvre des réformes pour l'amélioration du climat des affaires au Bénin. L'inspecteur des douanes, Raouf Malachosso, explique le rôle de Bénin contrôle à la page 12 de l'apparition de ce matin du journal. Bénin intelligent, titre ce matin, décongestion de son siège. La NIP se tourne vers la dématérialisation. Toujours à la une de Bénin intelligent de ce matin. Emmanuel Macron au Rwanda, un grand tournant au goût d'inachevé. L'article à ce sujet est publié à la page 3 de l'apparition de ce matin du canard. Nous passons à présent au quotidien l'indépendant. Paul Rompé, à propos du gouvernement de Talon 2, notre rôle n'est pas de juger ce que le président trouve opportun. Toujours à la une de l'indépendant de ce matin, le ministère des affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Aguenossi, invite à la culture du travail en équipe. Info matin, poste nominatif et comportement vis-à-vis des collaborateurs. L'humilité doit précéder la gloire. En illustration, l'image de l'ancien ministre Capo Maugnon. Nous passons à présent à Le Béninois libéré, qui titre ce matin, « Marché financier de l'UEMOA part son sérieux. » Le Bénin demande 60 lèvres à 111, mais ne retient que 66 milliards. Des précisions à la page 3 de la page de ce matin du canard, qui communique également à la une ce matin. C'est une participation de Dacoué, ce soit l'Assemblée générale de l'UIP. Elle salue les efforts du gouvernement béninois dans la gestion de la COVID-19. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce 28 mai 2021 au Bénin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au plus de 300 fonds CFA, également accessibles en ligne pour vous qui ne vous retrouvez pas sur le territoire national béninois. Nous passons à présent au Bénin.